Dans cette deuxième vidéo sur Power Query, le langage M et les API, je vais utiliser une deuxième méthode. Je vais adopter une méthode plus polyvalente, plus puissante et plus complexe aussi pour récupérer des données depuis la même API que dans la première méthode. Si vous n'avez pas vu la première méthode, je vous conseille peut-être d'aller voir. Là, ça va être un peu plus complexe. Et encore, en tout cas, ça va être une méthode plus polyvalente, mais pour récupérer les données du même endroit. Pas exactement de la même manière, vous allez voir pourquoi. Donc, je suis sur data.education.gouv.fr qui permet de récupérer notamment le calendrier scolaire, c'est-à-dire surtout les vacances, les dates des vacances par zone, par ville, par vacances, etc. Et donc, on peut voir ici qu'en tout, il y a 2113 résultats. Et si vous avez suivi la vidéo 1, vidéo 1, ou si vous connaissez cette API, vous savez qu'il y a une limite par bloc. On ne peut récupérer les données que par bloc. Et qu'au maximum, je ne peux pas récupérer 2200 résultats, par exemple. Ça me mettrait une erreur. Mon maximum, il est de 100 résultats par page. C'est-à-dire qu'au maximum, je suis à 100 résultats par page, et moi, j'en ai 2113 à récupérer. Alors, je vais faire légèrement différemment. Je ne vais pas essayer de récupérer les 2113 pour vous montrer un exemple encore plus présent, encore plus puissant, et encore plus polyvalent de l'interaction entre le langage M et les API. C'est que je vais lui dire que moi, je vais garder seulement les fois où la zone, alors zone, où la zone, c'est la zone, hop, il y a A, B ou C, et peut-être d'autres choses. Je vais prendre la zone B. Il va dire que le résultat là-haut, il va changer. J'ai plus que 686 résultats pour les villes, par exemple, de Caen, de Nantes, de Rouen, d'Orléans, Tours, etc., de Reims. Donc voilà, zone B, c'est ça. Si je prenais la zone A, on aurait Limoges, Poitiers. Si je prenais la zone C, on aurait Paris, Montpellier, tout ça. Donc moi, je vais prendre la zone B. Vous voyez que la zone B, c'est... Alors, les locations, c'est des préfectures. Alors, j'imagine, mais je ne suis pas certain-certain. Donc là, j'ai 686 lignes, sachant que je suis toujours limité à 100. Donc moi, je ne vais pas récupérer les 686. Enfin, je ne vais pas récupérer les 2113. Je vais en récupérer 686, mais par paquet de 100, c'est-à-dire 7 paquets, 6 paquets de 100 et un paquet de 86. Donc là, j'ai ça. J'ai un paramètre ici, un autre paramètre ici, et puis on va directement se simplifier la vie. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. On va récupérer à partir de 0, donc un offset de 0. Vous voyez que là, c'est les 100 premiers résultats qu'on trouve. Si je mettais offset 100, on a des résultats qui changent ici. Offset 200, ça change ici, parce qu'en fait, on récupère d'abord les 100 premiers résultats, puis les 100 suivants, etc. Donc moi, je fais ça. Ce qui veut dire que j'ai trois paramètres principaux. J'ai mon API, calendrier scolaire, etc. Dans lequel, premier paramètre, la zone. Alors, on le voit mal à cause des pourcents, 20%, qui va me dire qu'il y a des espaces. Moi, la zone, c'est la zone B, ici. Zone B, limite 100, offset 0. C'est ça qui est important. Donc, zone B, limite 100, offset 0. Je vais copier ça. Et je vais aller ici, dans Power Query. Ça, c'était la première requête que j'avais faite. Et puis, je vais faire... Voilà, on va juste faire nouvelle source, autre source, requête vide, et puis on va commencer par ça. Donc, ma requête, ça va être simplement... Ça, j'aurais pu faire différemment. Non, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais lui dire webcontents. Je le mets comme ça, webcontents. De cette URL-là. Alors, j'ai oublié de mettre une guillemet au départ, donc il va me mettre une erreur. de cette URL-là. C'est la même chose que si j'avais fait nouvelle source à partir du web. Là, c'est juste que je l'ai fait à la main. Donc, là, et ça, je vais l'appeler import vacances 2. Pour que ce soit clair, je vais faire import vacances 1. Première méthode. Deuxième méthode. Et donc, ici, on a les 100 premiers résultats, une liste des 100 premiers résultats. Je vois que j'ai 100 éléments qui contiennent chacun plusieurs trucs. Et du coup, moi, je ne veux pas 100 résultats. J'en veux 686 parce que je sais qu'il y en a 686. Donc, là, j'ai ça. J'ai mis le webcontents. Ça a automatiquement complété en disant que c'était un JSON document. Donc, voilà. J'ai ça. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une deuxième méthode par rapport à la première pour aller plus loin et pour mieux paramétrer certains éléments. Donc, je vais faire peut-être je vais faire tout le travail déjà que je voudrais faire ici. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais transformer vers la table. Donc, là, c'est déjà assez différent. Là, je ne le fais pas juste pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le faire en entier. Je vais faire ces étapes-là. Développer. Je ne vais pas tout développer. Je ne vais garder, par exemple, pas les zones parce que je sais que j'ai sélectionné une zone et pas les années scolaires parce que, par exemple, je n'entra pas. Et ici, je vais mal fait quelque chose. Par exemple, développer. Je vais refaire. En fait, ça, c'est au mauvais endroit. Donc, je n'ai pas bien vu que ça, c'était encore coché. Donc, je décoche ça. Je décoche ça et ça. Et ensuite, ici, je vais faire des transformations comme, par exemple, dire que ça, ça et ça, c'est des types de données texte et que ça et ça, c'est des dates. Mais je ne peux pas mettre type de données dates parce qu'il ne va pas bien les comprendre. Il va falloir que je force en mettant analyser. Et du coup, je peux, par exemple, dire que ça, c'est type ou appeler ça vacances, par exemple. Ici, ne pas l'appeler, peut-être juste lui dire que... Alors, je vais peut-être faire ça. Début. Je vais faire dans l'ordre, ce sera plus cohérent. Donc, je fais toutes les transformations que je veux faire. Ville ou préfecture, peut-être. Ici, je veux simplement enlever les fois où c'est enseignant. Je ne veux que les vacances qui sont pour tout le monde ou les vacances qui sont pour les enseignants ou les vacances qui sont pour les élèves. Je ne veux pas les dates qui correspondent à la rentrée des enseignants quand ils rentrent avant les élèves. Donc, j'enlève ça. Et cette colonne-là, du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux supprimer. Donc, j'aurais pu le faire directement dans les paramètres de l'API, mais ça me permet de vous montrer un truc en plus. Donc, je vais supprimer cette colonne-là. Et donc là, voilà, j'ai 86 lignes. Alors, j'avais 100 lignes de base, mais comme j'ai filtré certaines lignes, j'en ai plus que 86. J'ai 86 lignes qui correspondent aux données du premier paquet de 100 lignes que j'ai récupérées et quelques transformations qui vont avec. Donc, ces 86 lignes, c'est déjà tout un ensemble de transformations qui sont là. Si je vais dans l'éditeur avancé, j'ai commencé par l'URL et puis ensuite, j'ai fait plein de petites actions qui ont permis de parvenir au résultat final qui est celui-ci versus ce que j'avais au tout départ. Et moi, toutes ces actions-là, je vais aller dans l'éditeur avancé et je vais dire que ces actions-là sont une fonction que je vais pouvoir appeler à n'importe quel moment. Et pour faire ça, je vais sauter une ligne ici et je vais ouvrir des parenthèses pour créer un ou une liste de paramètres. Je vais créer directement deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être l'offset as number virgule. Le deuxième paramètre, ça va être la zone as text. Donc, je crée deux paramètres entre parenthèses. J'aurais pu, bien sûr, n'en mettre qu'un seul. J'aurais mis l'offset et je ne suis pas obligé de le typer, de définir ce que c'est. mais là, je peux faire ça. Du coup, ensuite, je mets ce symbole-là qui est le symbole pour dire qu'on est sur une fonction, une fonction qu'on est en train de créer. Je fais ça et vous allez voir que ici, il me propose de remplir comme je veux un offset et une zone. Si je fais appeler, il me dit que ce n'est pas bon, donc je peux lui dire que là, c'est 1 et que là, c'est A. et là, il va me permettre d'appeler et il m'a bien donné mes résultats que j'avais. Si je mets plutôt 2 et B, les résultats ne changent pas. Et pourquoi ils ne changent pas ? c'est parce que pour l'instant, je vais supprimer ça. Je supprime l'appel de la fonction que j'ai. Je vais garder la fonction qui est ici et ici, je vais retourner ici et faire le lien entre les deux variables que j'ai créées ici, l'offset et la zone et l'URL que j'ai ici. Donc là, on voit que par exemple, l'offset, c'est le plus simple, c'est à la fin. L'offset, c'est égal 0. Je vais enlever le 0 et à l'extérieur des guillemets, je vais lui dire que je récupère la valeur de l'offset qui va être définie comme je l'avais mis là à la main dans un premier temps. Et ensuite, pareil pour la zone. Alors, je vais peut-être faire ici un text from puisque il va falloir que je transforme un nombre en text pour pouvoir l'incorporer à mon URL. Et ici, la zone, on voit que la zone il y a marqué where zone égale etc. Et puis ici, j'ai un petit b. Alors, moi, j'ai l'habitude de ça, mais en gros, les pourcentages 20 veulent dire que ça peut être des espaces, enfin, que c'est des espaces pour les transformer pour avoir une URL qui n'a pas le droit de contenir d'espace. Moi, je vais juste isoler le 20, le B, pardon. Hop. J'isole le B, je mets des esperluettes de chaque côté et ensuite, mon URL, je l'ai découpé en un premier bout et un deuxième bout et au milieu, hop, je vais mettre la zone. Donc là, maintenant, c'est la zone, donc c'est le début de l'URL, la zone, la suite de l'URL et un texte from l'offset. Si je fais ça, vous voyez qu'ici, ils me reproposent la même chose, mais vous allez voir que maintenant, il va y avoir une différence. Si je dis que l'offset, c'est 100, par exemple, et que la zone, c'est B, et que j'appelle G, Strasbourg, X, Strasbourg, X, Strasbourg, Lille, Nantes, etc. Si je lui dis que maintenant, la zone, c'est C, j'ai évidemment plus X, etc. Si je lui dis que l'offset, c'est 200, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les zones, je n'ai plus les mêmes données. Donc là, j'ai les mêmes villes, bien entendu, pas dans le même ordre, mais les mêmes villes, mais plus les mêmes données parce que là, j'ai 2020, alors qu'avant, je commençais sans doute à 2017. Si je commence à 0, je commence à 2018, 2017. Ce qui fait que ici, j'ai créé la possibilité par rapport à une fonction qui est polyvalente de faire des appels qui sont spécifiques. Et c'est exactement ce que je vais utiliser pour aller encore plus loin par rapport au fait d'appeler à la fois la zone C, on va garder la zone B. On pourra le paramétrer spécifiquement, mais je ne vais pas vous le montrer là. Je vais surtout vous montrer comment est-ce qu'on paramètre le fait d'aller récupérer toutes les données, c'est-à-dire pas 86 lignes, pas 100 lignes, mais en gros 600 lignes parce qu'il y avait 686 lignes de base dans mes données. Je supprime ça, c'était un exemple, et j'ai bien mon import vacances 2. Import vacances 2, là on voit que l'uspone, ça, ça dit que c'est une table et ça, ça dit que c'est une fonction. Et cette fonction-là, je vais pouvoir l'appeler. je la laisse de côté ici, je vais faire accueil, nouvelle source, on va faire, alors tiens, on va faire comment, on va faire ça, alors, donc nouvelle source, web, on va commencer par ça, et je vais remettre l'URL que j'avais, alors tiens, je vais remettre, l'URL complète, alors désolé, hop, je reprends l'URL complète, on va gérer ça après, copier l'adresse du lien, je vais appeler ça import vacances de bis, je fais ça, et là on voit que, là, donc j'ai pas déparamétré encore la zone, je le ferai plus tard, mais je peux enlever plusieurs trucs, comme je peux enlever, par exemple, la limite et le offset, là j'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de savoir combien j'ai de résultats, pour savoir combien de fois je vais appeler la fonction. Donc là, j'ai 686 résultats, et ce que moi je vais dire, c'est que je vais faire, je vais faire en table, et éditeur avancé. Donc, là je vais appeler ça plutôt le nombre de résultats. Donc le nombre de résultats, ça va être ce que j'ai récupéré là-haut, et moi, dans ce que j'ai récupéré là-haut, je vais vouloir récupérer uniquement le total count. Alors, total count, je ne l'ai pas inventé. Total count, est-ce qu'on peut le voir ? Non, on ne peut pas le voir là. Hop, peut-être enlever ça, pour vous montrer ce que c'est ce total count, sinon, ce n'est pas cohérent. qu'est-ce que j'ai mal fait ? Alors, attendez, ça m'arrive, je me trompe. Voilà, on avait un total count ici. Donc ça, ça dit que, dans les données que j'ai récupérées, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est total count, et la valeur, c'est 686. Moi, c'est ça que je veux récupérer. C'est pour ça que je fais, je vais le faire comme ça, plutôt accueil, éditeur avancé. Le nombre de résultats, c'est total count de ça. Donc là, non, il ne va me récupérer que 686. Là, je n'ai plus qu'un nombre. Je vais faire éditeur avancé, et je vais dire que, ça, c'est le nombre de résultats. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est le nombre de pages que je veux récupérer, parce que je vais faire ensuite une liste de toutes les pages que je veux récupérer. Donc, je vais faire, toutes les pages de 100. Je vais faire, le nombre de pages est égal à le nombre de résultats divisé par 100. Alors, si vous avez vu la première vidéo, j'étais un peu plus précis. Là, je vais me concentrer sur des trucs que je n'ai pas fait. Donc, je divise par 100. Je ne m'embête pas, je vais juste lui dire que cette division par 100, alors je vous montre, le nombre de pages, c'est ça. Le résultat intermédiaire que j'obtiens, c'est 6,86. Et moi, dans cette étape, et je peux la modifier directement ici, je veux dire que je veux arrondir en m'éloignant de zéro, arrondir forcément au truc supérieur. et je peux peut-être faire juste ça. Là, il me dit que, je pourrais préciser, ici, j'ai un deuxième argument si je veux, pour préciser le nombre des décimales que je veux. En général, c'est vrai qu'on essaie de préciser, mais si je ne le précise pas, ça ne change rien, puisque moi, je veux zéro décimale. Donc là, il a arrondi, il va me récupérer, il sait qu'il doit me récupérer, il doit appliquer cette fois la fonction. Donc là, j'ai ça, et il sait qu'il doit appliquer cette fois la fonction. Je vais lui dire maintenant qu'il va faire list, on va faire les pages, est égal à list number. Alors là, je fais encore list number, si vous avez vu la vidéo ainsi, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est la suite, et dans le niveau 3, j'irai sur list generate, qui est encore le truc plus technique, vraiment la meilleure manière de faire, dans des cas plus techniques. Donc, je vais faire list numbers, je ne vais pas m'embêter sur ce point-là, pour cette API, dans ce cas-là, avec la méthode que j'utilise, donc list numbers, je vais commencer à 0, je vais augmenter de 100, non, je vais augmenter de, enfin, je vais faire une liste de 7 éléments, le nombre de pages, j'avais calculé que c'était 7, et à chaque fois, je vais augmenter de 100. Je vais faire ça. Donc là, si je lui dis que maintenant, je veux les pages, pas le nombre de pages, il ne va pas m'afficher le nombre 7, il va me créer une liste de 0 à 600, qui va me permettre de dire, je prends le paquet des 100 premières valeurs, puis le paquet des 100 valeurs d'après, puis le paquet des 100 valeurs d'après. Donc j'ai 7 résultats qui sont 0, 100, etc. Et évidemment, ces résultats-là, c'est ceux dont j'ai besoin, ici, pour l'offset. Et donc, ce qui va me rester à faire ici, c'est de dire, alors on va le faire comment, on va peut-être essayer de le faire légèrement différemment, je vais faire, éditeur avancé, peut-être ça, non, je vais le faire comme ça, je vais lui dire que maintenant, ça, je vais le transformer vers la table, et que je veux ajouter une colonne, et que cette colonne, ce soit une colonne personnalisée, non, une fonction personnalisée, je vais appeler une fonction personnalisée, ça, ça va être le data, et la fonction, c'est celle qui est ici, que j'avais fait, qui va demander deux éléments. Là, il me dit que, il lui faut un offset, et que je peux le chercher où je veux, j'ai qu'une seule colonne, donc je vais aller le chercher là, et il me dit qu'il me faut une zone, et là, il me propose plutôt de la taper, ici, j'aurais pu choisir de mettre un nombre décimal, ou d'aller récupérer une colonne, bon, là, ici, il me propose aussi de récupérer une colonne, mais je ne vais pas utiliser deux fois la même, et du coup, je vais dire que ici, c'est simplement B, je ne vais pas pousser le truc beaucoup plus loin, je vais faire ça. Donc là, vous voyez que, ici, il a déjà fait toutes les transformations que j'avais faites, il ne me récupère pas le truc en brut, il applique toutes les transformations, donc je n'ai plus que quatre colonnes, etc., et si je clique ici, je vois que j'ai 86 résultats, si je ferme ça, et que je clique sur le deuxième, j'en ai 86, si je ferme, et que je clique sur le troisième, j'en ai 87, ça dépend de plein de choses. Et donc moi, là, je vais pouvoir supprimer, peut-être ne garder que cette colonne-là, accueil, supprimer les autres colonnes, développer, et là, j'ai 596 lignes, donc de base, je sais que j'en avais 686 à récupérer, mais comme j'ai enlevé les lignes dans lesquelles il y avait, qui correspondaient aux enseignants, donc les dates de vacances des enseignants, bon, j'en ai un peu moins. Donc là, j'ai pile ce qu'il me faut, tout est déjà fait, tiens, ici, il me demande de retyper quand même, donc je vais faire, je vais le faire tout de suite, transformer, texte, et ici, transformer, date, et j'ai tout ce qu'il me faut. le seul truc que je vais changer, c'est que, ici, je vais lui dire, je vais retourner voir l'éditeur avancé, et la zone que j'ai définie, je vais la définir comme un paramètre, alors je pourrais aller le chercher, qu'il se parle de spécifique, là, je vais juste le mettre dans le code, c'est pas forcément la meilleure idée, mais ça va vous permettre de faire simple, je vais faire la zone, égale B, je fais la zone égale B, virgule, ici, j'avais utilisé la zone, hop, on voit, alors c'est où, zone B, j'avais utilisé la zone pour savoir combien de pages spécifiques à cette zone, je devais récupérer, combien il y avait de résultats pour cette zone, du coup, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, hop, j'introduis une variable qui va être nommée la zone, ici, à l'intérieur de cette URL, et ici je vais dire que à l'intérieur de la fonction au moment où je l'ai appelé, je vais aussi introduire cette variable. La zone, j'utilise deux fois. Une fois pour obtenir le nombre de résultats et préparer ma liste et une fois pour l'incorporer à la fonction. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, si je change ici ma zone pour dire que c'est plus B, mais c'est C, il ne veut pas que je le valide tel quel. J'ai plus 586 résultats, j'en ai beaucoup moins. Et ce n'est plus pour les mêmes villes, et forcément, ce n'est plus exactement les mêmes dates. Évidemment, la zone, on peut tout à fait... Alors, je ne vais pas le poursuivre jusqu'au bout, ne serait-ce que parce que c'est intéressant de chercher par soi-même, et puis parce que je suis là pour justement vous accompagner en formation pour les petites subtilités que je ne peux pas montrer dans toutes les vidéos. Mais là, je pourrais tout à fait faire un Excel.CurrentWorkbook pour aller récupérer dans une cellule l'endroit où il y a marqué la zone. Il y a des petites subtilités. Je ne les traite pas toutes là. J'ai traité pas mal de choses. Et donc, voilà. Ça, c'est une deuxième méthode. Donc, première méthode, le code, c'était celui-ci. Faites-le si vous ne l'avez pas fait. Ça vaut le coup d'aller voir. Deuxième méthode, plus technique, plus précise aussi, plus polyvalente. On passe par une fonction en plus. Ce qui fait que le code, finalement, c'est ce code-là qui, dans cette ligne, appelle une fonction personnalisée qui s'appelle Import Vacances 2. Et cette fonction personnalisée, elle fait tout un traitement. Elle prépare tout un traitement qui se variabilise en fonction de deux paramètres qui sont l'Offset et la zone qu'on voit ici. Voilà. Donc, on appelle, dans cette deuxième méthode, on appelle une fonction personnalisée qu'on a créée nous-mêmes via une requête. Donc, la requête appelle une fonction qui la précède. Et cet appel, il est en fonction de paramètres. Et donc là, on a fait un paramètre Offset et un paramètre Zone. Voilà cette deuxième méthode, un peu plus technique et, par contre, plus polyvalente et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Je m'arrête là. Il y a une troisième méthode. L'objectif, c'est que je fasse une troisième vidéo avec une troisième méthode qui permet d'aller encore plus loin. Et je vais faire cette vidéo-là qui va prendre aussi peut-être une vingtaine de minutes et qui va permettre d'aller encore plus loin. J'en profite pour rappeler que, nous, chez Solpedin, on est spécialisé dans le fait de faire ce genre de truc-là avec vous sur vos données en formation. Donc, notre spécialité, tous les formateurs et formatrices de Solpedin, c'est de vous accompagner, quel que soit votre niveau sur Excel, sur Power Query, sur Power BI, sur le fait de partir de vos données pour faire ce genre de traitement. Des trucs beaucoup plus simples et puis des trucs plus complexes. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez envie de vous former, envie d'aller plus loin, envie de maîtriser ces sujets, à ne pas faire que regarder les vidéos, mais à nous contacter pour qu'on travaille ensemble sur vos données dans une formation individuelle qui vous permette de travailler sur du concret, sur le concret qui représente votre quotidien, vos objectifs, vos besoins, votre niveau, etc. Voilà, je m'arrête là. A bientôt pour une prochaine vidéo.